Salut les héroïnes ! Aujourd'hui, on va voir comment reconnaître un enfant à haut potentiel. Ça va intéresser, je pense, les parents qui me suivent sur cette chaîne, mais aussi les enseignants. Il paraît, selon certaines études, que la moitié des enseignants passent à côté des enfants à profil à haut potentiel, tout simplement parce qu'ils se fondent sur des critères de réussite scolaire ou de sociabilité, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de traits que ça à prendre en compte chez ces enfants singuliers dès le plus jeune âge. Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti ! Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coachée hypnothérapeute et j'accompagne les femmes atypiques à révéler leur haut ou multi-potentiel. Alors souvent, les femmes qui viennent me voir sur cette chaîne ont d'abord des enfants atypiques et ensuite se rendent compte de leur atypicité. Alors, si tu te poses toi aussi la question aujourd'hui, tu peux télécharger un e-book qui se situe juste en dessous de la vidéo où il y a un quiz pour savoir si tu es haut potentiel ou simplement multi-potentiel. On va passer maintenant en revue 20 caractéristiques qui peuvent te mettre sur la piste du haut potentiel. Écris-moi en commentaire combien de signes tu reconnais chez ton enfant ou chez toi quand tu étais enfant. Le premier signe, c'est un sentiment qui peut se manifester très tôt chez un enfant de se sentir différent en décalage par rapport aux autres et même par rapport à soi-même. C'est ce qu'on appelle aussi ce double décalage ou dysynchronie dont je parle dans ma dernière vidéo que je te recommande. Le deuxième signe, c'est une hypersensibilité sensorielle souvent et émotionnelle. Sensorielle, c'est une sensibilité au bruit, aux odeurs, aux étiquettes qui grattent, à certaines matières, à des plis de chaussettes. L'enfant à haut potentiel va être très 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 sensible à tous ces détails subtils. Et d'un autre côté, parfois, c'est aussi les montagnes russes émotionnelles. Il n'y a pas de tièdeur dans un enfant à haut potentiel. C'est un petit peu parfois tout ou rien et ça peut déranger les adultes qui ne comprennent pas forcément cette intensité, ce côté ange ou démon. Ils peuvent être tristes ou joyeux dans la même minute et surtout aussi, ils le ressentent très fortement les émotions des adultes grâce à leur grande empathie. Troisième signe, certains peuvent manifester dès le plus jeune âge une indépendance d'esprit ou un esprit d'indépendance. Certains peuvent être même qualifiés de entêtés parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Quatrième signe, ils ont aussi une tendance à ne pas accepter de compromissions et à avoir des comportements que certains ont qualifiés de inadaptés. Alors qu'en fait, eux, ils ont besoin d'avoir une autorité juste, compréhensive et pertinente. Cinquième signe, ils sont très sensibles à des concepts de justice et d'injustice. Par exemple, ils vont défendre la meuf et l'orphelin dans la cour d'école. Si l'autorité qui les dirige n'est pas légitime, ils vont se manifester contre cette autorité. Sixième signe, ils vont avoir une opinion assez tranchée en général. Ils n'ont pas la langue dans leur poche. Souvent, ils aiment avoir raison et avoir le dernier mot parce qu'en fait, ils aiment l'argumentation. Septième signe, ils ne se rallient pas forcément, même dès le plus jeune âge, à la majorité. Certaines personnes vont dire que ce sont des enfants à problème tout simplement parce qu'ils sont déviants par rapport à la norme. Et ça, c'est vraiment fâcheux. Et d'un autre côté, grosse ambiguïté, ils peuvent montrer un conformisme excessif lorsqu'ils sont dans un état d'esprit de renoncement, soit parce qu'ils ont une trop grosse sensibilité à l'échec ou soit parce qu'ils sont dans un sentiment d'infériorité. Huitième signe, l'ennui. Ils peuvent rapidement s'ennuyer dans des obligations routinières qui se répètent. Ça peut être aussi parce qu'ils aident toujours les autres en classe et qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Et d'un autre côté, neuvième signe, ils sont des perfectionnismes. Quand ils aiment faire quelque chose, ils sont capables de s'y adonner totalement et d'être des vrais autodidactes. Dixième signe, ils manient très bien la critique et certains peuvent le prendre pour de l'arrogance ou de l'insolence. Et pour ceux qui n'arrivent pas à développer leur plein potentiel, il y a souvent une autocritique encore plus sévère et parfois déstabilisante et on les entend dire ou penser qu'ils sont nuls. Parce qu'ils ont des idéaux très hauts, une exigence hyper élevée envers eux-mêmes et envers les autres, mais aussi une faculté d'analyse hyper précise, ils ont tendance à s'auto-juger et à se donner des jugements très sévères et à manquer d'auto-indulgence. Onzième signe, ils sont très très observateurs et comme le disait une petite fille de 4 ans par rapport à une personne avec qui elle avait parlé, ses yeux ne disent pas la même chose que sa bouche. C'est pour vous dire à quel point la vérité sort de la bouche des enfants HP et prend tout son sens ici. Un enfant HP ne va pas louper les incohérences chez les adultes et ne va pas manquer de leur dire. Et je revoyais cette semaine le film Monsieur je sais tout avec Arnaud Ducré qui parle de l'histoire d'un enfant autiste Asperger HPI. En fait, on voit très bien qu'il n'a aucun filtre et il dit tout le temps je dis la vérité, je dis la vérité. C'est important pour eux de dire la vérité et souvent ça remet les adultes en face de leurs propres problèmes et de leur propre incohérence. Et pour certains enfants, vous pourrez même remarquer la qualité de leur regard, parfois mobile, parfois scrutateur, qui peut être pris pour de l'impertinence alors que l'enfant, c'est comme s'il était en train de jauger si la personne en face est digne de confiance. Moi, je sais que ma maman me disait souvent on dirait que tu as des yeux revolvers, tes yeux sont comme des fusils quand tu nous regardes et quand tu essayes de comprendre. Douzième signe, la curiosité. Ils posent beaucoup, beaucoup de questions sur tous les sujets possibles et n'acceptent pas trop les réponses banales. Ils veulent avoir des réponses en profondeur. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et parfois, ça peut le laisser les adultes. Très surprenant aussi, ils posent des questions existentielles très tôt sur les limites de la vie, de la mort, du temps, de la finition. Et ça peut être perturbant quand on n'a pas forcément la réponse. Et je repense à cet enfant de 4 ans qui disait à sa maman « Mais maman, comment veux-tu que je te dise pourquoi je suis triste ? Je ne suis même pas qui je suis. » Vous voyez le niveau. Treizième signe, la créativité. Grâce à une pensée arborescente qui va plus vite que la moyenne, ils sont capables de proposer des solutions nouvelles, mais aussi parfois plus longues et plus compliquées que celles attendues des autres enfants parce qu'ils les trouvent trop simples. Quatorzième signe, l'importance de la dimension affective dans le domaine de l'apprentissage. En fait, on dit pour certains qu'ils peuvent être dispersés, superficiels, etc. dans certaines matières, mais lorsqu'on leur parle de leur centre d'intérêt, de leur passion, ils peuvent être intarissables sur le sujet et laisser enfin entrevoir toute l'étendue de leur connaissance. Quinzième signe, certains enfants au potentiel peuvent avoir un sens de l'humour très développé, voire même utiliser du sarcasme assez tôt, mais d'un autre côté, ils sont très atteints par l'ironie des autres. Et ils ne supportent pas forcément des comportements puérils, enfin qu'ils sentent puérils, et vont avoir tendance à rechercher la compagnie d'adultes. Seizième signe, ils peuvent avoir un débit langagier, soit trop rapide, soit presque inaudible, parce que leurs pensées vont beaucoup plus vite que leurs paroles. Dix-septième signe, certains enfants qui souffrent peuvent somatiser énormément, avoir de l'eczéma, des maux de tête incessants, des maux de ventes, des tics, même des bégaiements, si leur potentiel n'est pas pris en compte assez tôt. Dix-huitième signe, ils sollicitent énormément l'attention de leurs parents, qui peuvent les voir certaines fois comme épuisants, voire vampirisants, car ils ont beaucoup, beaucoup d'énergie qui correspond à leur potentiel. Et en même temps, attention à ne pas confondre cette intensité avec une hyperactivité, comme un TDAH. Dix-neuvième signe, dans les fratries, on peut voir que les enfants à haut potentiel peuvent vraiment se mettre dans une situation d'inhibition intellectuelle par rapport à leurs cadets, si ceux-là sont reconnus comme étant des personnes plus intelligentes. Ils vont commencer à renoncer, à faire briller leurs étincelles et à se culpabiliser de ne pas être à la hauteur. Et vingtième et dernier signe intéressant, certains enfants peuvent penser que c'est beaucoup plus facile de se lier d'amitié pour les autres que pour eux. Et on rend tendance à penser que leurs relations ne sont pas faciles à mettre en place. Alors, tout ça, ce sont des traits évidemment généraux. On peut voir dans une même classe des enfants à haut potentiel complètement différents. Ça dépend aussi des atypies, du nombre d'atypies, du contexte familial, du contexte scolaire, etc. Mais là, je te donne juste des pistes pour pouvoir éventuellement réveiller en toi une forme d'introspection par rapport à cette idée de haut potentiel. Et comme tu peux le voir, la précocité intellectuelle ou autrement dit la surdouance ou le haut potentiel, ce n'est pas qu'une affaire de performance comme le disent certains médias de masse. C'est vraiment une affaire de se positionner dans la société et d'interroger le monde. Et ça n'en est pas moins respectable. C'est vraiment ce qui est le terreau aujourd'hui de la richesse et de la diversité. Alors, écris-moi le nombre de signes que tu as pu voir chez ton enfant ou chez toi quand tu as été enfant. Et surtout, si tu te poses des questions sur mon enfant a 10 ou 15 signes, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce qu'il est heureux ? Il existe deux tests officiels aujourd'hui. le WISC-5 pour les enfants de plus de 6 ans et le VIPSI-4 pour les enfants de moins de 6 ans. Mais attention, ce test va bien sûr influencer ta perception par rapport à ton enfant mais aussi peut-être la perception d'un enseignant dans une école. Mais attention, cela ne va en aucun cas enlever les souffrances de ton enfant. Si ton enfant s'ouvre, c'est important que tu consultes un spécialiste du HPI chez les enfants. Voilà, j'espère que toutes ces pistes t'auront donné de la matière à réfléchir pour ton enfant et pour toi-même et je vous dis ciao, bye bye les héroïnes. Sous-titrage ST' 501